service de néphrologie date du jour concerne madame amanda chers confrères j'ai vu ce jour à la consultation de néphrologie votre patiente madame amanda antécédent je rappellerai que j'avais vu cette patiente fin janvier 2019 dans un contexte de lithogénèse survenue à deux reprises d'une colique néphrétique droite depuis 2017 comme convenu la patiente a donc effectué un contrôle de scanner ainsi qu'une biologie complémentaire et des urines de 24 heures sur le plan biologique le scanner rénal paraît tout à fait normal le radiologue signalant toutefois la possibilité de minime opacité calcique au niveau des deux parenchyme en ce qui concerne le bilan sanguin on note une créatinine normale à 0,80 mg par décilitre un ionogramme normal à l'exception d'un phosphore discrètement abaissé à 76 millimoles par litre arathormone normal vitamine d légèrement déficitaire à 25,2 nanogrammes par millilitre concernant la première récolte urinaire on remarque une diurèse de seulement 1,1 litre la diurèse à 112 mg millilitres pardon équivalent témoigne d'un régime pauvre en sel calciurie normal calciurie normal phosphaturie normal magnésurie normal uricosurie normal citraturie normal oxalate urinaire situé dans la norme à 35 mg pour 24 heures concernant la deuxième récolte urinaire on retrouve à nouveau un volume insuffisant soit 1200 ml pour 24 heures nature natriurèse basse calciurie normal phosphaturie normal magnésurie normal uricosurie normal citraturie normal oxalate urinaire à la limite supérieure de la normale 44,6 mg par 24 heures conclusion de la mise au point il ressort avant tout une diurèse insuffisamment diluée ce qui évidemment abaisse le seuil de cristallisation des lithiases éventuelles on recommande en effet une diurèse d'au minimum 2 litres quotidiennement ce qui indique un apport hydrique d'au moins 2,5 litres voire 3 litres par jour l'autre élément à mettre en évidence est la présence dans une des deux récoltes de 24 heures d'une oxalate urinaire limite supérieure et j'ai donc remis à la patiente une liste d'aliments particulièrement riche en oxalate qui lui conviendrait de limiter quelque peu mais le plus important reste bien entendu d'avoir une meilleure hydratation et une diurèse plus abondante pause